A défaut d'espaces de production d'humains construits par les pouvoirs publics, les artistes exploitent souvent les créneaux offerts par les espaces culturels pour se faire valoir ou monnayer leurs talents. A Pointe-Noire, par exemple, entre autres espaces de prestations se trouve l'Institut français dont parle 11 PEMO, responsable de la communication. Les artistes font des propositions sur des projets en cours ou des projets déjà produits. Et nous, à notre niveau, on étudie en termes d'expérience du projet, les acteurs du projet et la pertinence du projet également. En tout cas, l'Institut français est ouvert à toutes les expériences artistiques, à tous les talents, donc aussi bien en musique, en arts dramatiques, en littérature, des conférenciers également. Mais on n'oublie pas qu'il faut respecter les coutumes locales, la bienséance publique, etc. Ce dernier précise également les critères de choix des artistes à l'IFC, tout en insistant sur sa philosophie, qui intègre la laïcité et l'impartialité en politique. Un artiste qui souhaite se produire, par exemple, ici, sur un spectacle de musique ou de théâtre, doit écrire à l'Institut français. Et dans ce dossier-là, dans ce mail, ça doit comporter le résumé de son projet, son parcours artistique, ses expériences, sa formation. Et si éventuellement, il souhaite, en parallèle de sa production scénique, animer des ateliers ouverts aux professionnels de la place, c'est aussi une proposition que nous acceptons. Il est juste et bon que nos artistes saisissent ces opportunités des espaces culturels en vue de leur promotion, car ceux-ci ont généralement des réseaux internationaux leur permettant d'échanger leurs produits. De même, la capacité à monter un dossier pour être inséré dans un agenda culturel aiderait nos artistes à développer les réflexes professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada